Messieurs, dames, bonjour, c'est la fin du tunnel pour FF14, alors du coup on va pouvoir parler un petit peu d'FF14, reparler d'FF14, cette vidéo est d'ailleurs sponsorisée par Square Enix, merci à eux, c'est toujours dans le même cadre bien évidemment du lancement de Endwalker, parce qu'il y a eu quand même quelques petits soucis au lancement d'Endwalker, alors pas tant sur le contenu, mais parce que vous avez été énormément à jouer au jeu. Alors, fondamentalement, c'est pas un souci, c'est même absolument génial, mais il y a eu une espèce de congestion des serveurs qui a forcé Square Enix et donc l'équipe de monsieur Naoki Yoshida à fermer les ventes du jeu et également à empêcher quelque part les essais gratuits. Mais bonne nouvelle, ça reprend et ça c'est plutôt cool, alors déjà, première information, si vous ne l'avez pas vu, bim, l'interview de Naoki Yoshida réalisée par mes soins, anglais, japonais, sous-titré français, Voilà, je suis super fier de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour, eh bien, la feuille de route, ici, tout simplement, eh bien, de FF14, on va regarder un petit peu tout ça ensemble, on va pouvoir en discuter et on va parler un petit peu du retour de tout cela. Bonjour à tous et à toutes et bonne année 2022, ici Naoki Yoshida, producteur et directeur de FF14, interview ici, je le recale. Comme vous le savez déjà, la sortie d'Endwalker le 7 décembre a malheureusement donné lieu à de grandes co-gestions des serveurs et nous tenons à réitérer nos plus sincères excuses. Eh bien, c'est accepté. Étant donné que certains mondes restent encore difficiles d'accès durant les périodes de connexion élevée, je souhaite à présent vous communiquer la feuille de route. Parfait, on est là pour ça. Ouverture du centre de données supplémentaire dédié à la région Océanie, ça, on va pouvoir le laisser de l'autre côté. Reprise du service de changement de monde, on va aller le regarder. Mise en place du système de voyage entre les centres de données, on va y aller. Et on ne va pas aller dans tout cela, on va aller dans le centre de données de la zone Europe. Ici, il y a la reprise de vente des versions téléchargeables pour les nouveaux joueurs, évidemment. Allez, on commence par la reprise, eh bien, tout simplement du changement de monde d'origine. En raison de la congestion des serveurs lors d'un sorti Dan Walker, nous avions décidé de suspendre le service de changement de monde. Maintenant que la période encombrée est derrière nous, eh bien, nous avons fixé la date de reprise au mercredi 26 janvier 2022, heure du Japon. Nous sommes le 1er février à l'heure à laquelle cette vidéo devrait sortir, donc c'est bon, on est bon, c'est rouvert. Nous estimons qu'il vaut mieux laisser un jour d'écart entre l'ouverture du centre et la reprise du service, ça c'est bon. Et donc à partir du 26 janvier, donc depuis le 26 janvier, eh bien, vous pouvez maintenant, eh bien, utiliser le service pour tous les joueurs de tous les centres de données qui veulent en profiter. Que ça soit pour migrer vers un monde d'Océanie ou n'importe quel autre continent, à l'excepter des mondes classés, eh bien évidemment, comme surpeuplés. Donc ça, ça peut être assez intéressant. Donc, puisqu'il y a eu, vous le voyez, bien sûr, l'ouverture du centre de données supplémentaire de la région d'Océanie. Ça, c'est si vraiment, jamais, vous, il y a des soucis avec vos mondes et que vous souhaitez un petit peu changer. C'est possible, encore une fois, ça peut être assez intéressant. Du coup, reprise de changement du monde d'origine, donc voilà, si jamais vous avez envie. Euh... Mise en place du système de voyage entre les centres de données. Voyage possible entre centres de données d'un même serveur, évidemment. Voyage impossible entre les serveurs japonais, américains et européens, prenez bien ça en compte. Possibility future de voyage entre serveurs toujours à l'étude. Voyage entre centres de données disponible uniquement à l'écran de sélection du personnage, qui est quelque part un petit peu logique. Comme je vous l'ai indiqué lors d'une précédente lettre du producteur live, d'ailleurs, on va en parler à la fin de cette vidéo, parce qu'il y a une autre lettre de producteur live qui va débarquer dans pas longtemps, et on a eu l'information sur le site officiel. Eh bien, nous avions prévu de permettre le voyage entre serveurs dès le départ. Mais les données de jeu étant beaucoup trop importantes, et les problèmes d'équilibrage de l'économie interne du jeu aussi très nombreux, nous préférons commencer par instaurer le voyage entre centres de données d'abord, puis nous déciderons de la suite des opérations en fonction de vos commentaires. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Expansion des centres de données de la zone japon, on peut passer de 3 à 4, très bien. Le nombre des mondes sera maintenu à 32, maximum actuel des conditions simultanées, plus de 50 000, très bien. Expansion des zones d'Amérique du Nord, si jamais, alors perso, moi je suis en zone Europe, c'est pas pour vous. Il y a également sur le serveur Europe 2, centres de données, 6 mondes chacun, un total de 12 mondes afin de pallier l'augmentation significative du nombre de joueurs. Nous envoyons une expansion majeure en deux étapes. Ah, comme pour la zone américaine, malheureusement. Là aussi, en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, et vous savez qu'elle affecte absolument TOUT les consoles, PS5, Xbox, tout en fait, tout simplement. Eh bien, j'ai perdu ma phrase, c'est incroyable. Oui, c'est là. Acquisition d'équipements pour les serveurs prend aussi un certain temps, ce qui est logique au final. Première phase. Donc, juillet 2022 pour l'expansion du centre de données Europe. Seconde, été 2023. On est sur une feuille de route, vous êtes là vraiment pour la feuille de route des améliorations futures. Première étape, comprendre l'ajout de deux mondes dans chaque centre de données existant. C'est pas mal, ça évitera d'avoir des files d'attente monstrueuses, ou en tout cas, moins monstrueuses. Et puis, en plus, on pourra passer de l'un à l'autre. Lors de la deuxième phase de l'expansion, nous ajouterons un troisième centre de données, dans lequel nous installerons huit mondes. Oh la vache, ça c'est cool. Chacun des trois centres de données de la zone Europe hébergera ainsi huit mondes. Encore une fois, nous regrettons de ne pas pouvoir faire autrement que d'organiser cette expansion en deux étapes. Bah, il n'y a pas le choix. Et concrètement, avec les problèmes de semi-conducteurs, c'est finalement, comme tout, assez logique. Personnellement, moi, je les excuse totalement pour ça. Là, de toute façon, j'ai le temps, j'ai le temps. Et puis, avec toutes les sorties qu'il y a actuellement, c'est vrai qu'heureusement qu'ils prennent leur temps quelque part. Nous avons fait en sorte de disposer d'une surface suffisante dans notre serveur européen pour ajouter un quatrième centre de données. Ok. Envie d'une extension future. Ça, bonne nouvelle. Reprise de la vente des versions téléchargables pour les nouveaux joueurs. La reprise de la vente des versions téléchargables du jeu actuellement non accessible aura lieu le 25 janvier à 9h. Alors, et bien, spoiler, on est le 1er février, donc c'est dispo. Voici les raisons qui ont motivé ce choix. L'ouverture du nouveau centre de données d'Océanie permettra l'augmentation du nombre de joueurs. Si jamais vous avez envie, on va y retourner. Nous souhaitons que les nouveaux joueurs habitant la région Océanie puissent commencer à jouer dans les meilleures conditions. Et nous souhaitons que les joueurs existants puissent retrouver des habitudes de connexion normales. J'avoue que j'ai pas réussi. Alors, je vous avoue que quand NWalker est sorti, j'ai essayé de me connecter plusieurs fois. J'avais 3000 personnes devant moi dans les files d'attente. J'ai attendu une heure. Ça passait pas. J'ai laissé tomber. J'ai fait ça plusieurs fois. Je voulais streamer plusieurs fois dessus. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir le faire. Donc, on restreamera plus tard. De toute façon, il y a plein de sorties actuellement. Quand on aura un petit peu plus de temps, là, évidemment, les serveurs vont être beaucoup plus faciles d'accès. Donc, si vous avez envie d'y retourner, ça, c'est le bon plan. Et surtout, si vous avez envie de commencer à y jouer. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment le bon plan. Donc, remise en vente du jeu. Pas de free trial. Alors, ça, c'est important aussi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y en a toujours pas. C'est toujours pas remis en place. Vous savez, d'essayer gratuitement le jeu. C'est pas dispo encore les essais gratuits. Mais vous pouvez acheter le jeu et accéder. Le problème, c'est qu'effectivement, avec les essais gratuits, bah, en fait, il y avait énormément de monde qui essayait le jeu. Et c'était absolument génial. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'ils en vendent. Il faut qu'ils organisent tout ça. Donc, vous pouvez, effectivement, être des nouveaux joueurs. Mais il faudra passer par la case achat. Puisque, eh bien, c'est la remise en vente du jeu qui est effective depuis maintenant une semaine. Il y a quelque chose qui est tombé. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, il sera remis en place selon l'évolution de la situation. On est toujours dans l'engorgement des serveurs et des problèmes de semi-conducteurs. Et pour finir, une fois encore, j'étais à m'excuser pour le retard pris dans la mise en place. Vous inquiétez pas, monsieur Yoshida. Vous inquiétez pas. Sachez que nous continuerons à mettre tout en oeuvre dans le développement d'Afrique 14. On n'en doute pas. Afin de créer un environnement, nous pourrons tous bénéficier de meilleures conditions de jeu possibles, évidemment. 2022-2023, travail encore et toujours à apporter des améliorations majeures, évidemment. Et là, on va y aller tout de suite parce que c'est effectivement ça qui nous intéresse aussi. On va dans les infos et dans les nouvelles actualités. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bim, bam, boum. Lettre du producteur live. Oui, messieurs, dames. Le samedi 19 février 2022 à 3h du matin. Oui, je sais. Je sais. Oui, oui, je sais. C'est en plein nuit. Mais oui, parce qu'en fait, il est 10h chez eux, si je dis pas de bêtises. On aura, du coup, au programme Nouvel Avenir les 10 prochaines années de la FF14. Grosse, grosse, grosse feuille de route. Session, questions, réponses sur Anne Walker. Vous pourrez poser vos questions sur les forums officiels. Je vous mets le lien, bien évidemment, de la feuille de route dans la description. Détail de la session. Si vous avez Joanne Walker, si vous allez me poser vos questions sur cette extension de la FF14. Elles seront en mise à Yoshida qui est en train de répondre à un maximum d'entre elles pendant l'émission. Et moi, je peux vous dire, et je la recase encore une fois, que Monsieur Yoshida, c'est un amour. Mais genre, vraiment. C'est-à-dire que c'est pas le gars qui va répondre à ta question en 2-2 et qui va la bazarder. Non, il veut vraiment s'attarder sur une réponse complète et précise. Et moi, je lui ai posé d'ailleurs des questions sur la direction artistique, sur les musiques, etc. Parce que c'est ça qui m'intéresse dans la création d'un jeu. Et bien, voilà. Vous pouvez regarder cette interview si ça vous intéresse. Et cette grosse feuille de route pour FF14 en 2022, 2023 et les 10 prochaines années. Ça, c'est plutôt cool. On aura des informations d'ici peu. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a intéressé et surtout, qu'elle vous a renseigné concernant le futur de FF14 et pas que de Han Walker, quelque part. Et puis, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite. J'essaierai de streamer le jeu quand on aura un petit peu de temps, évidemment, puisque j'ai envie d'avancer aussi sur l'aventure et sur les quêtes. Donc, écoutez, prenez soin de vous, sortez couverts. C'était EMB. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada